L'une des très grandes particularités de ce donjon, c'est qu'il est massif. Vous avez vu cette salle ? Combien de donjons ont une salle pareille ? Je veux dire, dans ce jeu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des salles équivalentes, mais ouais. Et cependant, j'aurais peut-être dû préparer un chouïa plus les choses, parce que lui, il ne m'attend pas. Donc, bonjour tout le monde, ici G2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play The Legend of the Skyward Sword dans le présent épisode. Cependant, nous avons réussi à plus ou moins finir le donjon, somme toute. Plop. Tellement, je suppose que vous n'êtes même pas obligé de faire ça, parce que... Vous pouvez vous contenter de reprendre celui qui était par ici, je pense. Je veux dire, vous montez ici, vous vous laissez tomber là, je suppose. Vous le ramenez ici, vous le réactivez, vous repartez de l'autre côté, vous faites tout le tour de ce côté-ci. À quoi que lui, il ne doit plus être là-bas, donc vous ne pouvez peut-être pas le ramener. Ben, si, il me semble que vous avez une manette ici, donc vous le ramenez. Vous revenez jusqu'ici, vous montez, et vous pouvez la tirer. C'est vrai que ça fait en fait une sacrée perte de temps pour un. Donc, ouais, non, c'est une mauvaise idée. Néanmoins... Ouais. Donc, bref, dans le pendant d'épisode, nous avons presque plus ou moins terminé la raffinerie de l'annelle. Et dans celui-ci, nous mettons fin à ce donjon. Maître, regardez. Oui, c'est une porte. Cette grande porte semble... Non, tu crois ? Il est probable que ce soit la porte d'une pièce importante. Non, je pense que ça doit être le placard à balai. Logiquement, le placard à balai. Donc, on repart dans notre bonne vieille énigme. Digue. Pauvais sens. Eh, eh. Non. Mieux. Non, pas mieux. Euh... Mieux comme ça ? Non. Big. Il faut trouver l'angle. Le banc. Au début, j'ai cru que je l'avais résolu en... 3 secondes et je me disais, waouh, il s'embête vraiment pas. Mais non, heureusement. Et cette magnifique sculpture... Eh ben, y'a plu. Je me souviens plus de ce que c'était. En fait, est-ce que j'ai lu sa description dans le présent épisode ? Je pense. Là, quand j'ouvre le coffre, je dis ce qu'il y a dedans. Mais... Pour le coup, j'ai aucun souvenir de l'avoir fait. Bravo. Ma mémoire. Elle s'en va ! Ou plutôt, j'en avais vraiment rien à tirer. Bref, bienvenue dans l'antre de notre troisième boss. Qui, de mémoire, n'est pas extrêmement difficile. Mais il ne faut pas se fier à sa mémoire. Et c'est un énorme scorpion. Plus probablement, très certainement, la version adulte de l'autre. Arthropode millénaire Moldgas. Et sa musique est pas mal. La cible verrouillée est un Moldgas. Forme adulte du Minigas. Cette créature est son nom de Arthropode millénaire. Bah oui, celui-là, il faut bien pour atteindre sa forme adulte. Son corps est recouvert à plus de 90% d'une carapace impénétrable contre laquelle toute attaque à l'épée est inefficace. Plus de détails. Je vais pas mon état à le réanalyser plus tard, mais... Bon. Globalement, vous pouvez constater deux choses. Un oeil sur la gauche. Et vaguement, si vous regardez... Par... Enfin... Derrière Link. Un oeil en face. Dans la série Zelda, les yeux sont vos ennemis. Si vous donnez un blâch 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 blâch... Non, merci. Donc, ce que vous voulez faire, bien entendu, c'est attendre qu'il ouvre les pinces et les taper. Alors, j'ai dit qu'il était facile. Et je le pense. Surtout que j'estime avoir fait le plus dur en premier parce que la petite pince... Oh zut, j'ai pensé avoir fait une esquive. Mais je me suis bien en route. En fait, quand il est rouge, je devrais carrément me mettre en mode l'épée. Et... Oh, ne vous souvenez pas que vous pouvez donner des coups d'épée. Bref, il est pas très très compliqué. Vous donnez des coups d'épée. En évitant de choper la carapace. Et bien sûr, vous pouvez toujours bloquer sa cochonnerie de pinces. Je veux dire, peu importe que ça soit une colossale créature... Qui fait au moins douze fois notre poids. Vous pouvez bloquer ses coups. Après ça, il va se planquer au sol. Et nous pouvons utiliser notre jarre magique pour le sortir du sol. Et pour vous donner des coups d'épée dans son oeil jusqu'à ce qu'il meurt. Je vous avais dit qu'il n'était pas très dur. Il m'a chopé deux fois, je crois. Donc, je ne peux pas dire que ça a été parfait. Mais c'est aussi parce que, je veux dire, quand son oeil est rouge, essayez de bloquer l'attaque. Vous embêtez pas, essayez de le toucher avant. Faites ça et il tombe très très vite. C'est à savoir, les boss après Kirahim sont... Faciles. Je pense que ça va changer. J'aurais dit que celui-ci est le dernier vraiment simple. Mais... Définitivement, c'est... Je veux dire, c'est... Je trouve pas que le deuxième ou le troisième soit particulièrement difficile à pincre. Effectivement, j'aurais pu le faire dans le présent d'Hickzone. Mais avec le blabla qui va suivre, on en a pour une mire. Et tu peux en gainer les links. Je pense pas qu'il y ait besoin d'eux. Et ouais, j'ai pris deux coups. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, blabla, blabla. Yeah ! Deuxième ligne. Donc ça fait un peu mine de chemin de fer, ce qui est pas mal. Et nous allons pouvoir ouvrir la porte. J'aime bien ce moment-là. Puisque en gros, bien entendu, on n'arrive pas pile poil dans la zone où Zelda logiquement était en train de se... de prier ou qu'est-ce que j'en sais qu'elle faisait normalement. Il nous faut quand même faire un tout petit peu de trajet. Alors, ça fait très ridicule, puisque c'est vraiment des tonnes de statues de robots qui semblent faire un salut militaire. Considérant qu'ils sont incapables de se défendre contre les monstres basiques, c'est... incohérent. Au strict minimum. Mais l'atmosphère est assez unique. Et là, vous réactivez la pierre et vous mourrez. J'avoue que je sais pas si il se passe si vous l'arrêtez pendant que vous êtes sur le chariot, mais je sais pas si le chariot tombe vous avec et vous devez recommencer. Ou juste le chariot s'immobilise et stop, vous devez le réactiver. Je sais, j'ai ruiné la scène. C'est pas vraiment une scène. Mais... Eh, c'était... Sympa. Pourquoi est-ce que cette zone est connectée au Temple du Temps ? Je n'en ai aucune idée, ça n'a aucun sens. À part pour le scénario, mais ouais. C'est pas vraiment une scène. Sous-titrage ST' 501 On ruine l'ambiance ! Ce n'est pas le monde à direr. Hé, je suis en retard. Link, il te faut rencontrer l'ancienne au Temple du Sceau. Elle te montrera la voie. Nous nous reverrons. Oui, Link, nous nous reverrons. Casse-toi. Je le jure. Et kaboum. Fort bien joué, Link. J'avais presque oublié de m'occuper de ton cas. Et là, je n'ai pas une seule seconde à t'accorder. Mais tu ne perds rien pour attendre. Bientôt, je te plongerai dans un enfer de douleur où tu brûleras vivant pour l'éternité. Et ouais, j'ai décidé de ne pas doubler le début parce que... C'est une scène plutôt... sympathique. Et je me disais que j'allais juste l'horiner avec mes doublages peurés. L'épée fait tellement courte, vu comme ça. Voulez-vous ? Oui. J'imagine. C'était un petit peu abrupt. Maître, fait au rapport. Je ne ressens plus l'aura de Dame Zelda. Non, sans rire. Je vois un rubis. Pourquoi mettre un rubis ? Lorsque cette porte a été détruite, la présence de Dame Zelda a complètement disparu. Il n'est plus possible de la détecter. D'accord, donc ce n'est pas juste que « Ah oui, elle est désormais loin et je ne peux plus. » Non, c'est carrément « Poup ! » A plu. La femme qui a accompagné Dame Zelda vous a dit d'aller voir l'ancienne au Valon du Sceau. Il y a normalement une personne qui reçoit dans cette description que je vous demande de vous rendre au Temple du Sceau. Merci. À nouveau. Je ne l'aurais pas pensé moi-même. Donc, on est arrivé à la fois à temps et à la fois trop tard puisque si on est arrivé un petit peu plus tôt, on aurait pu en apprendre un tout petit peu plus sur toutes ces histoires. Mais à la place, on est arrivé suffisamment tard pour voir Zelda mais pile poil pour la sauver. Donc, je suppose que c'est Kif Kif Borico. Et puis... Ben... Voilà. Gireim a fait un magnifique travail. Regardez-moi ça. Il a complètement nettoyé le portail. Parce qu'avant, c'était complètement bloqué et maintenant, c'est complètement libre. Et j'utilise complètement le mot. Complètement. Et... Encore cette cochonnerie ? Pourquoi il y en a autant ? J'en ai pas besoin d'autant. Je suis même pas sûr qu'elle vaille quoi que ce soit. De toute façon. Quoi ? T'es allé à l'intérieur ? Comment ? Il y avait un passage secret pour Siron ? T'aurais pu me le dire. Je suis pas sûr que t'aurais réussi à l'emprunter. J'étais sur le point de laisser tomber et de rentrer. Mais j'ai entendu un gros mot hier. Je suis revenu et le passage était dégagé. Je vais pouvoir respecter ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, c'est pas vraiment un intérieur, tu sais. Et après, il faudra que je retourne au vallon du saut. Je suis débordé. Je vais faire un avertissement immédiat. Ce type est à l'origine d'un bug plutôt important dans le jeu. Bug de type... Félicitations, vous devez recommencer à la partie 0. Donc, il est recommandé. À partir de ce point, Peut-être que c'est sauf de le réaliser un peu plus tard, probablement, mais évitez d'interagir avec lui un maximum. Parce que sinon, ça va faire que vous avez un événement clé qui ne va plus pouvoir se lancer, vous bloquant la fin du jeu. Et par la fin, j'entends toute la suite du jeu. Il faudrait que je me renonce à une bien entendu, mais ouais... De mémoire, ça peut surtout arriver si vous faites la prochaine série d'événements dans le désordre. Ce qui est dommage, puisque s'ils vous donnent le droit de faire l'ordre que vous voulez, ça ruine un peu que tout d'un coup... Non, vous faites dans l'ordre précis. Mais ouais... Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, c'est vrai, puisque je vais toujours dans l'ordre plus ou moins logique. Mais je préfère prévenir maintenant pour quiconque décide de jouer en même temps. Chose qui me paraît improbable, mais sait-on jamais. Ah, donc nous sommes supposés nous rendre au Valon du Sceau, mais à la place, on va faire quelques courses. J'ai un peu d'argent, pas tant que ça. Et par défaut... Non ? Sérieusement ? Je me souvenais mal ? Ok. Je me souvenais qu'ils vendaient le troisième type de bouclier, mais bon. Je ne crois pas que notre bouclier actuel ait la moindre utilité désormais. Puisqu'on va retourner... Je ne sais plus. On va le garder pour le moment, mais idéalement, je pense qu'à terme, je vais vite simplement le remplacer par le bouclier de fer. Techniquement, je pourrais... Alors, je ne vais pas le réparer maintenant, parce que je le réparerais avant de le mettre à la consigne, par principe de pourquoi pas. Ah oui, mais je ne peux qu'améliorer ce que j'ai sur moi directement. Cristal maléfique pour améliorer un filet à papillon. Ah, c'est excellent. Toi, il me faut une poussière de DS, et toi, je n'ai aucune envie de le faire, et ça réclame des trucs que je n'ai pas du tout, là, vache. Je ne sais pas si je m'embêterai à les améliorer, eux, sincèrement. Peut-être que j'essaierai, mais ça va juste être... Enfin, j'essaierai. Non, je vais garder ce bouclier pour le moment. Donc, elle, cependant, normalement... Elle a sa potion d'endurance. L'endurole. Si tu bois cette potion, ta jauge d'endurance se viendra moins vite pendant un certain temps. Ce n'est pas donné, mais ça en vaut la peine. Donc, on va en acheter. L'endurance, tu bois... Oui, merci. Je suis content de savoir que tu me l'as dit. Ah, pour me le redire. Donc, on en prend un flacon. Pas pour moi, nécessairement. Même si, ça peut servir. Mais 3 minutes, ce n'est pas tant que ça. Donc, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait quelque chose qui dure genre 20 minutes, en mode, vous l'utilisez pour... Genre, une session de jeu. Peut-être que, en l'améliorant avec des insectes, ça monte beaucoup plus haut, mais je ne sais pas. Après, quand je dis une session de jeu, bien entendu, ça signifiait un effet plus faible, mais ouais. Je n'ai pas tant d'argent que ça. Mais je suppose qu'on peut quand même essayer d'aller voir Terry. Voilà. Donc, cette potion, on va aller la donner à Célestin, qui en avait besoin pour devenir meilleur, plus fort, plus beau, plus intelligent, plus modeste. Et je ne sais plus... Alors, je l'ai déjà révélé, je ne pense pas que ce soit par ce qui est un mange-poiler ou quoi que ce soit. Vous devrez lui en donner plusieurs. Je ne sais plus si vous devez attendre des événements spécifiques dans le scénario, ou si vous pouvez en faire plusieurs. Ou si maintenant, je peux en faire plusieurs. Il a un nouvel objet. Donc, je l'ai ramassé dans le coin. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais je te le vends pour la plainte. C'est absurde. Et c'est cher. Je crois que ça, ça coûte 1000 ? 1200 ? 600 ? Ah, bah effectivement, je vais le prendre, parce que, je veux dire, j'ai des rubis à dépenser. et comment ce sera fait. Et que Taignement, voilà, c'est l'avant-dernière. Il vendra la suivante pour genre 1200 ou un truc comme ça. On verra à l'occasion. L'autre médaille, je crois qu'elle coûte 1000. Donc, je ne vais pas m'embêter. Mais Taignement, vous voulez les récupérer parce que c'est toujours utile. Toujours. Autrement... Autrement, il y a quoi qui reste ? On peut aller à l'école de chevalerie, mais je ne suis pas... Enfin, si, on doit y aller puisque je veux donner à Célestin sa bourse en potion. Oh, salut. Tu ne m'as vu sous un jour pas très flatteur l'autre nuit. Je fais tout mon possible pour devenir aussi fort que toi, mais ça ne marche pas. Enfin, je ne vais pas abandonner comme ça. Voilà, donc, rappelle qu'il est en train d'essayer de faire quelque chose et que nous pouvons idéalement l'assister. J'aimerais juste aller discuter avec le père de Zelda une nouvelle fois. T'as pas l'air en forme, c'est un gars de sourire. Je suis content de voir que ton texte change énormément. Mais ouais, je veux juste voir son père parce que le taignement, là, on l'a vu pour de vrai. On a vu où elle est partie, etc. Donc, on peut partir du principe qu'elle est entre guillemets sauve. Malheureusement, la réponse est mon texte n'a pas changé. C'est dommage. Lui, au moins, ça aurait pu être sympathique qu'il fasse en sorte que si vous lui parlez de temps en temps, etc. À la limite, il vous donne quelques rubis, juste une poignée en remerciement ou en mode tiens, voilà de quoi t'aider dans ta cate. Mais non. Célestin, parfait. Donc, jusqu'à la nuit. Et plop. J'irai voir la pierre Sheikah, je pense. Savoir s'il y a une quête secondaire à laquelle je ne pense pas parce que je pense que je ne pense pas. C'est comme ça que je fonctionne. À part les cinq, six, sept. Link, qu'est-ce que tu as là ? Ce serait pas dans du rôle. Tu ne peux pas me le donner. OK. C'est vrai. Oh, merci. Je te reviendrai ça. Lips, Lips, Lips. Pensez à nettoyer ça, Link. Ce n'est pas très hygiénique autrement. Et maintenant, WAHOO, toute ma fatigue s'envole. Ah, je ne sais pas si j'arriverai à devenir costaud avec ces exercices. Ah, ça ne dépend que de toi. Ce qui est totalement vrai. Tu as raison, je dois faire des efforts, c'est tout. Ça ne sert à rien de rester à gémir. Merci, Link. Je vais faire de mon mieux pour devenir costaud. Allez, je me remets à l'entraînement. Reviens me voir bientôt. Tu verras mes progrès. Et c'est tout. Alors, on va dormir jusqu'à la nuit à nouveau pour voir s'il me permet de lui redonner l'endurole ou non. Mais je pense que même s'il est en mode « Hé, je suis fatigué », ça ne me permet pas nécessairement. Voilà, donc là, vous voyez, il n'en réclame pas. Donc, c'est... Il ne dit pas « Ah, j'y arrive. » Donc, ça ne sert à rien de s'ennuyer à retourner acheter de l'endurole et lui passer. Il n'en voudra pas. Donc, on est obligé d'attendre probablement au moins un autre événement. Eh oui, je sais, je l'ai empêché de dormir dans son lit. Il a passé la nuit à s'exercer, ce qui est très certainement extraordinairement mauvais pour la santé. Donc, je vais passer voir la tire Sheikah. Parce que je ne sais plus. Peut-être que j'ai la... la dernière... quête... Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que pour avoir accès à la dernière quête, il me faut faire autre chose. Enfin, avancer dans le scénario. Réveillation majeure, je n'ai pas avancé dans le scénario. Ah, si, il a quelque chose à me dire. Hey, ça, j'ai une nouvelle vision. Vas-y, montre. Ça permet de... Réveille à quoi ça ressemble. Donc, on... n'a fait tout ça. Alors, je ne sais pas pourquoi eux sont indiqués en réussie et pas celui-là. Ok. Ah oui, si, je sais pourquoi. C'est parce que révélation majeure, on va vaguement retourner dans toutes les zones qui ne sont pas indiquées en réussie. Et le temple de la contemplation, on a un léger retour rapide à y faire. Genre, vraiment rapide. Bonus. Donc, il n'y a rien du tout. C'est... Voilà. Une boisson pour Célestin, c'est pour me dire que la quête est en cours, mais bien entendu, j'en suis occupé. Donc, je suppose que ce sera tout pour cette fois-ci. Ah... Tainement, on n'a pas pu faire grand-chose. Je pense que je vais très certainement remplacer ce bouclier par celui en fer. Juste histoire de... De... Le problème, c'est que je ne sais plus. Il y a de l'électricité non ? Euh... Ça m'en dit un monsieur. Le bouclier en fer est vraiment pas nécessaire dans le sens où vous avez très peu de raisons de vous en servir. Et... Au mieux, peut-être... Parce que même la première fois que vous venez à Ordine, vous n'avez même pas besoin. Alors, t'inquié, il y a quelque chose que je peux faire dont je ne me suis pas occupé. À savoir, les coffres de la déesse. Mais je pense que je vais garder ça pour la prochaine fois. la prochaine fois si j'y pense. Parce que je vais probablement mettre fin à la session maintenant. Puisque là, on va se relancer sur une nouvelle partie du scénario. J'irai chercher les coffres de la déesse. Sinon, ce sera plus tard. Et on pourra s'occuper d'aller au... ballon du sceau pour parler à Medem, l'ermite ou je ne sais plus comment ils l'ont appelé afin de pouvoir récupérer les informations nécessaires pour poursuivre notre Kate. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Donc, d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501